dans un petit moment. Aujourd'hui, c'est en français, c'est ça? Aujourd'hui, c'est en français, effectivement. Allô? Et demain, c'est en anglais. Donc, j'envoie juste le lien pour que les gens aient le bon lien. Je me rends compte que j'avais envoyé le mauvais lien. OK. D'accord. Donc, on va commencer. OK. Donc, les gens qui ont le métro ouvert, vous pouvez fermer vos métros. On le ferme. On puisse commencer. Et puis, écoutez, bienvenue à tous ceux qui ont pu nous rejoindre. Et puis, merci à tous ceux qui ont invité, tous ceux qui ont amené des invités. Je pense qu'on commence à former une famille qui va s'agrandir au fil du temps. Donc, je suis quand même très content pour ça. Donc, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Alors, vous allez me voir de temps en temps jeter un coup d'œil parce que je fais entre les gens en même temps que je parle. Donc, ne pensez pas que je suis en train de compter l'argent quand je regarde en haut. Vraiment, Richard. Richard, il peut aider à ce niveau aussi. Voilà. Attends, je te mets comme co-host, Roger. Attends, je te mets Roger. Roger, make host. Non, pas make host. Si je te mets host, je perds le hosting. Et puis là, c'est compliqué. Il n'y a pas l'option co-host. Non, il n'y a pas l'option co-host. On va laisser faire. Ce n'est pas grave. On va laisser faire. J'ai l'habitude, donc ça va. Alors, OK. Donc, ce que je vais faire, je vais partager un slide avec vous. Ça va nous permettre de suivre au fur et à mesure. Donc, avant de partager le slide, aujourd'hui, il y en a trois à présenter. Donc, moi-même. Et puis, on aura Ebenezer et on aura Vivien. Donc, voilà les trois personnes qui m'accompagnent aujourd'hui pour faire la présentation. Alors, première chose, je me mets en plein écran. Ça, j'ai fait bouger de ce côté. C'est ça. C'est bon. Oui, il reste là. Et puis là, je partage mon écran. Donc, dites-moi si vous voyez mon écran. C'est bon? OK. D'accord. Alors, que dire? Déjà, avant de commencer la présentation de la formation en elle-même, il y a une ou deux choses que j'ai envie de dire par rapport au monde dans lequel nous vivons, ce qui est en train de se passer au cœur de nous et ce dans quoi nous vivons. Je ne sais pas. Je parlais avec mon frère l'autre jour. Et puis, on parlait des opportunités que la blockchain nous amène, des opportunités que la crypto nous amène. Et puis, je disais, lors du boom Internet, dans les années, à la fin des années 90 et au début des années 2000, je n'avais pas encore vu un ordinateur. La première fois que j'ai vu un ordinateur, c'était en 2001. Je faisais première à l'époque. Donc, cette opportunité de l'Internet est arrivée pendant que nous, on n'était même pas invité à la table. C'est-à-dire que si tu n'as même pas d'ordinateur, comment est-ce que tu vas tirer avantage d'une opportunité comme celle-là? Et ça a bouleversé le monde. Ça a changé la vie de beaucoup de personnes. Les gens ont changé leur situation financière du jour au lendemain. Mais les gens qui ont pu saisir l'opportunité de l'Internet lorsqu'il arrivait, c'est les gens qui ont compris ce que ça allait devenir. On parle de Jack Ma. Jack Ma raconte son histoire et puis raconte qu'on se moquait de lui lorsqu'il commençait à Alibaba. De toute façon, on disait que personne ne va jamais acheter sur Internet. Oublie ça. Ça ne va pas marcher. Et c'est pratiquement l'histoire de la plupart de ceux qui se sont intéressés à l'Internet. Au début, on ne savait pas qu'Internet allait transformer le monde tel qu'aujourd'hui. Maintenant, j'ai ma carte de crédit qui est ploguée sur Amazon. J'achète même sans savoir que j'ai acheté. Alors qu'il y a encore quelques années, personne ne voulait acheter sur Amazon. On avait peur. On n'était pas sûr. Donc, je dis ça pour dire qu'on vit une évolution. Lorsque je parlais des années 99-2000, on parle de pratiquement 22, 23, 24, 25 ans après l'Internet, aujourd'hui, on a l'opportunité de la blockchain. De la même façon dont les gens ont négligé l'opportunité de l'Internet, les gens ne s'intéressaient pas et pensaient que c'était impossible. De la même façon dont aujourd'hui, les gens entendent parler de blockchain, on parle de crypto-monnaie. Et puis, bon, certaines personnes pensent encore que c'est du virtuel, ce n'est pas réel. On ne peut pas faire l'argent sur Internet. Il y a des gens qui te disent ça. Pas faire l'argent sur Internet. Et pourtant, on a des gens qui transforment totalement leur vie grâce à cette technologie-là. C'est d'une part. D'autre part, en tant que communauté, on a toujours été ce qui arrive en arrière, c'est-à-dire que soit par le blocage technologique, par le blocage de connaissances, ou tout simplement parce qu'on n'était pas dans des conditions qui nous permettraient de tirer avantage des opportunités qui se présentaient à nous. Aujourd'hui, tout cela n'est plus valable. Il suffit d'avoir Internet, d'avoir un téléphone intelligent ou alors un ordinateur pour prendre avantage des opportunités qui se présentent à nous, qui sont effectivement énormes. Donc, et d'avoir aussi l'envie d'apprendre, d'avoir cette passion-là d'apprendre, d'avoir, de ne pas avoir peur de l'inconnu, puis de se lancer. Ici, parmi nous, certains ont déjà fait le coup de crédit et ils ont l'opportunité d'en témoigner dans quelques semaines, mais ils savent que c'est totalement faisable. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, il est important qu'en tant que communauté, qu'on commence à prendre les devants sur un certain nombre de technologies. On ne veut pas que dans cinq ans, on nous dise qu'il y a un comité d'experts venu de l'Occident qui vient conseiller les pays africains sur la stratégie à mettre en place pour se lancer dans la crypto-monnaie. Ces experts-là, ça devrait être nous. Donc, c'est cet ensemble de choses-là qui font que moi, j'ai décidé de dire, OK, on a une opportunité, nous devons la saisir. Comment la partager avec un grand nombre? Bon, personnellement, j'ai commencé à m'intéresser à la crypto-monnaie à la fin des années 2017, lorsque, effectivement, le Bitcoin a atteint des valeurs folles de 17, 18, 19, 20 000 dollars. Tout le monde en entendait parler, puis j'en ai entendu parler, ça a commencé à m'intéresser. Donc, au début des années 2018, effectivement, le Bitcoin avait flanché par temps de 20 000 dollars à 3 500 dollars. À l'époque, je ne m'intéressais pas vraiment au crédit encore. Je pensais encore, comme tout le monde, que, bon, c'était pour des génies, il fallait avoir des gros diplômes pour être capable de crédit. Mais je m'intéressais quand même à tout ce qui est investissement en ligne. Donc, j'ai commencé à faire des investissements en ligne où les gens disaient qu'ils faisaient du crédit pour nous, de l'arbitrage et tout, et tout. Et c'est dans la même lancée que, justement, en août, je suis tombé sur l'opportunité, il y a plus mal que certains ici connaissent, d'autres peut-être pas, qui faisait effectivement dans le trading. Alors, toutes ces opportunités dans lesquelles j'étais entré, jusqu'à la fin de l'année 2018, beaucoup d'entre elles ont scammé. Donc, à partir de 2019, après avoir échoué pas mal de défaites, sur toutes ces opportunités-là, j'ai décidé de commencer à m'intéresser moi-même à ce qui se faisait. Et j'ai commencé à prendre tout ce que je pouvais mettre la main dessus, que ce soit en termes de blockchain, que ce soit en termes de crypto-monnaie, en termes de trading. Et j'ai effectivement commencé à trader autour de juin 2019, moi-même. Donc, ça m'a beaucoup conforté, bien sûr, avec un petit budget, mais au fil du temps, je me suis rendu compte que j'avais effectivement énormément d'opportunités à saisir et ça a commencé à m'intéresser. Donc, 2019, 2020, entre-temps, je travaillais encore à temps plein. Pour ceux qui connaissent mon histoire, j'ai travaillé comme ingénieur pendant six ans avant de commencer à enseigner. Donc, lorsque j'ai commencé à enseigner au début de l'année 2020, j'ai pu dégager un peu de temps dans mon emploi du temps parce que moi, je suis enseignant de collège. Donc, dans le haut collège, c'est pas comme au lycée, on a un emploi du temps qui est un peu… on n'a pas de cours à longueur de journée. On peut avoir deux cours en un jour. Donc, ça fait que les choses que j'enseigne, c'est des choses que je maîtrise au bout des doigts. Donc, ça me dégageait quand même du temps pour pouvoir m'intéresser beaucoup, beaucoup plus à la crypto-monnaie. Donc, 2020 a vraiment été mon année de mise en pratique de tout ce que j'avais appris jusqu'ici. Alors, la conquête que j'ai eue pendant que je… dans mon apprentissage, c'est que… alors, on commence par YouTube, on est sur Internet, on regarde et puis on commence à chercher des cours en ligne. Et je me suis buté à une frustration qui était que je payais pour un cours. Je terminais le cours, mais j'avais toujours l'impression que je ne connaissais pas, que je ne savais pas vraiment faire des choses. Ma tête était pleine de théories, mais la pratique, on te disait, bon, reviens payer pour le prochain cours. Et puis, tu payais comme ça et puis on te montrait des petits bouts. Donc, ça fait que le… la courbe d'apprentissage était vraiment… c'était pas fluide, quoi. Ça demandait beaucoup d'efforts. Donc, vers la fin de l'année 2020, bon, j'en parlais autour de moi, des opérations de cuisine que je faisais, j'ai commencé à aider certains amis à moi. Et puis, ils ont commencé à m'encrocher pour me dire, écoute, ce que tu fais là, c'est vraiment impressionnant. On pense que normalement, tu devrais le partager avec du grand monde. Alors, l'idée du cours, je l'avais déjà, mais monter un cours, c'est pas évident du tout. de développer quelque chose que les gens vont pouvoir comprendre en partant de zéro, c'était évident. Donc, j'ai eu le temps de développer ça. Et puis, en 2021, j'étais fortement encouragé par les gens autour de moi, les amis et puis les membres de ma femme pour dire, il faut que tu te lances, tu ne peux pas rester à dire, je ne suis pas prêt, je ne suis pas prêt. Donc, effectivement, j'ai lancé. Et puis, ceux qui ont suivi le cours savent que ce n'était pas évident, surtout que j'avais plusieurs sessions de cours à faire. Et jusque-là, je travaillais encore seul avec un peu d'aide à gauche et à droite. Mais on a quand même pu terminer cette première vague de formation-là. Donc, aujourd'hui, en fait, c'est une sorte de, ce n'est plus comme la dernière présentation qu'on a faite. Là, aujourd'hui, on a des preuves, on a des choses qu'on peut montrer pour dire que voilà, on a déjà formé, on a déjà fait ça. Et puis, on va partager ces expériences-là. Donc, pour ce qui est de la formation en elle-même, l'idée de la formation Investissement et Trésident Crypto, c'est très bien dit parce qu'au départ, on commence par le creding. Mais au fur et à mesure que le temps va passer, non seulement on va développer nos habiletés en termes de creding, mais on va aussi apprendre à devenir des investisseurs. On voyait Florence Soler qui disait qu'elle a vendu ce bitcoin poché du Cardano. C'est comme ça que ça commence. Parce que beaucoup de gens à qui vous allez parler vont vous dire, moi, je connais la crypto, je connais le bitcoin. Ce que les gens connaissent, c'est le bitcoin et l'ethereum. Mais il y a 8000 crypto-monnaies disponibles sur lesquelles, si on regarde très bien, on peut aller trouver des opportunités qui se cachent à l'intérieur. Donc, le but de cette formation, en fait, c'est premièrement vous permettre vraiment de creder, être sur le marché, acheter et vendre des crypto-monnaies, à comprendre comment vous prenez des décisions, à développer des habiletés en tant que credeur, à éviter des erreurs et à en faire aussi. Ça, c'est une première partie. La deuxième partie, c'est de vous armer avec des outils qui vous permettront d'être capables d'analyser des projets qui sont à faible valeur aujourd'hui, mais dont on sait qu'ils vont prendre de la valeur avec le temps. En réalité, le vrai argent se trouve à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez pouvoir mettre 5 000 $, 10 000 $ dans un projet qui commence, où la pièce se compte encore en cents, et puis avec le temps, un an, deux ans après, vous serez assis sur un petit paquet d'argent. Ethereum a commencé à, je pense, 0,70 cents, la pièce, au lieu d'Ethereum par rapport dans les 1 600, 2 000 $. Donc, imaginez si vous aviez l'information et la formation pour savoir ce qu'Ethereum allait devenir. On ne parle pas de Bitcoin, parce que, bon, lui, aujourd'hui, c'est du passé, quoi. Dernièrement, je parlais du fameux Cardano qui, en mars 2020, se vendait à 0,02 $. Aujourd'hui, un Cardano, Caracol, a plus de 1 $. Si tu avais mis 20 000 $ en mars 2020, tu serais millionnaire au jour, on ne sait pas, un an après. Donc, ce sont ces opportunités-là aussi qu'on va aller chercher à dénicher et à trouver. Donc, globalement, c'est à cela que consiste la formation. Alors, lorsqu'on parle de crypto-monnaie, on estime que c'est le meilleur transfert de richesse d'entre-génération. tout simplement parce qu'on parle de mettre 10 000, 20 000 $ et de sortir de là avec des centres faramineuses. Pour ceux qui sont dans l'IEP, l'IMAL, ils le voient déjà. C'est-à-dire que le peu d'argent que le peu de pourcentage que l'IEP décide de nous donner à la fin de la semaine, 3 %, c'est déjà impressionnant. Mais si on creuse un peu, je disais encore que j'allais dire au CEO qu'on va faire une pétition d'ici la fin d'année pour lui dire d'augmenter le pourcentage qu'il verse dans l'IEP, l'IEP, l'IMAL, parce que ce n'est pas assez lorsqu'on découvre ce qui se passe à l'intérieur. Donc, effectivement, seulement pour ceux qui sont dans l'IEP, l'IMAL, qui ne créent de même pas, qui ont fait confiance à une entreprise qui fait dans le trading, commencent à voir la courbe de leur vie changer progressivement. Donc, il y a toute une opportunité qui est dans la crypto qui permet pour nous autres de sortir de cet enclavement financier dans lequel nous sommes. Pour ceux qui sont en Occident, nous savons que beaucoup sont arrivés ici avec 10 ans de retard. Pour attraper ce retard-là et se dire même qu'on va rentrer au pays un jour, c'est compliqué. Pour ceux qui sont au pays, même si tu commences à avoir un petit montant, tu es capable de monter graduellement si tu es assez discipliné et puis changer la courbe de ta vie. Donc, c'est vraiment ce que la crypto nous apporte, c'est ce que la technologie bloquée nous apporte. Il est question pour nous de la saisir avec deux mains et de partir avec. Donc, tout ça, ce sont les raisons qui nous poussent à faire la formation. Donc, la formation en elle-même, donc, qu'est-ce qu'elle nous permet de faire? Elle nous permet de mieux comprendre l'industrie de la crypto-monnaie, comme on l'a déjà dit, de nous permettre de comprendre les activités de crédit. par exemple, qu'est-ce que l'épreuve mal fait? Lorsque vous parlez de l'épreuve mal à quelqu'un, il vous dit c'est un ponzi, il vous dit c'est impossible. Les retouches d'investissement dont tu me parles, c'est impossible. Surtout ce qu'ils ont fait dans la finance, surtout ce qu'ils ont créé à la bourse. Il vous dit, moi, je suis dans le stock market. Ce que tu veux dire, c'est impossible, c'est un ponzi. Vous serez armé d'outils pour lui dire, écoute, je sais que tu as fait 10 ans de finance, mais je te dis c'est totalement possible parce que je le fais et parce que je le vois. Donc, l'autre chose, vous allez être capable de manipuler la crypto-monnaie. Après cette présentation, nous aurons une présentation sur Simcoin. Simcoin qui est la crypto-monnaie de GIT, qui a été effectivement mise en bourse. on sera tous obligés d'aller trader. Et il faudra qu'on sache ce qu'on fait. Tout à l'heure, dans cette présentation-là, je vais démontrer que les gens qui font le crédit du Simcoin, s'ils ne savent pas exactement ce qu'ils font. Donc, il faut que nous sachions ce que nous faisons et pour que nous serons capables de tirer vraiment un avantage au maximum avec cette opportunité-là qui nous est présentée. Donc, globalement, c'est vraiment ça. C'est cela dont la formation, ce sont les questions pour la formation. Je vais passer la parole maintenant à Ebenezer pour nous parler de la formation et puis des niveaux de formation. Ebenezer. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour Richard. Bonjour la communauté. et j'aime souvent utiliser l'expression. Oui, la crypto-monnaie, juste avant de présenter ça, ça me rappelle quelque chose que j'aime mettre sous forme d'analogie, c'est-à-dire l'avènement d'Internet. Quand Internet arrivait, c'était inconnu d'un grand public. C'était au début des années 90, précisément en 1990, ici aux États-Unis, en tout cas au niveau de l'armée américaine, où le protocole d'Internet a été conçu. Et en 91, pour la première fois, c'est aller effectivement public le protocole. Et puis, vers 1992, ça a pour la première fois été commercialisé. Mais c'était quelque chose de nouveau et beaucoup de gens étaient réticents. Le secteur bancaire est un secteur, c'est l'industrie qui a été dans la traîne, je dirais, parmi les derniers, en quelque sorte, parmi les industries, à rejoindre Internet. Leur crainte, c'était la sécurité. Parce qu'Internet, c'était un protocole très peu sécurisé. Dans les années 90, on se souvient, pour ceux qui sont du milieu, il n'y avait pas de IPsec, le protocole de sécurité. Il n'y avait pas de SSL. Il n'y avait pas de tunneling. Il n'y avait pas de VPN. Toutes ces choses-là, oubliez ça, ça n'existait pas. À l'époque. Et du coup, ça créait des craintes pour les banques. Et même les banques qui ont commencé à prendre courage, créaient des sites statiques uniquement pour partager l'information. L'information au sujet de leurs services, au sujet de leurs offres, des horaires de travail, plein de ce genre, mais pas vraiment en termes d'opérations bancaires. Et d'ailleurs, pour ceux d'entre vous qui connaissez bien le Canada, ça ne fait pas très, très longtemps que les banques ont rendu possibles les opérations bancaires à travers Internet. Ici, au Canada. Je ne sais pas pour le reste du monde, mais ça ne fait pas très longtemps. Quand j'arrivais au Canada, ce n'était pas possible. L'année où je suis arrivé au Canada. Et voyez-vous, c'est là où les grands acteurs comme Paypal ont saisi l'occasion. Si les banques avaient rejoint aussitôt que Internet a été créé et que les banques avaient misé et avaient travaillé l'aspect sécurité et autres, peut-être que Paypal ne serait pas le plus grand géant en termes de paiement en ligne aujourd'hui. Mais c'est à cause de cette réticence du secteur bancaire que Paypal a vu le jour et Paypal, aujourd'hui, bat tout le monde, n'a pas de concurrents en ligne. C'est pour dire que les grands mouvements ne sont pas les mouvements de masse. Ça, c'est une des choses que je tire de cette histoire-là. Blockchain, la blockchain, la technologie blockchain aujourd'hui, c'est le nouveau boom au même titre qu'Internet au début des années 90. Et la technologie blockchain aujourd'hui, c'est une technologie qui vient pour résoudre deux problèmes majeurs. Le problème de centralisation et de contrôle par une autorité centrale de toute forme de transaction qui passe dans un écosystème. Voilà le premier problème que la blockchain vient résoudre. Et aussi, la possibilité, en quelque sorte, d'offrir un système ouvert où tout le monde peut faire quelque chose à sa guise et aussi ne pas avoir simplement à subir la loi du plus fort. On sait que dans la loi du plus fort, c'est qui ? C'est tout simplement l'autorité gouvernementale qui impose des lois, qui impose la façon que les choses doivent fonctionner et tout. Et finalement, même si tu étais fort dans ton secteur d'industrie, tu es menotté en partie. Donc, la blockchain apporte ça et certains ont commencé à saisir l'utilité de ça. La première blockchain qui est née, c'était celle du Bitcoin. Ensuite, il y en a eu celle de Ripple, sur laquelle sont greffées certaines institutions financières aujourd'hui et d'autres entreprises. Et on ne fait qu'aller vers là. Plus tard, il y aura plein d'autres applications grand public. Par exemple, le stockage sur le cloud actuel qui est grand public sera migré vers la blockchain à un moment donné. Tout est question de temps. Plutôt que d'acheter un espace de stockage sur le cloud, ça sera un espace de stockage dans la blockchain. Et pourquoi ? Parce que dans la blockchain, vous êtes sûrs que vos données sont sécurisées et que vous seuls aurez accès à cela et que personne, personne ne pourra accéder à vos données. Donc, en d'autres termes, c'est quoi ce blablabla que je viens de raconter ? C'est juste pour nous dire qu'on est bien positionnés. On est au bon endroit, on est au cœur de l'action et on est du côté, du même côté où PayPal s'est positionné quand Internet n'essaie. c'est dans ce côté-là qu'on se positionne à l'heure où on parle. Donc, c'est une bonne chose, c'est une bonne nouvelle parce que nous sommes en train de saisir ces avenues, ces avenues que la blockchain nous apporte. Et du coup, pour nous permettre de rentrer davantage dans la connaissance de cette technologie et de ce qu'elle apporte, je vous rappelle que la blockchain et la crypto-monnaie, c'est deux choses complètement différentes. C'est vrai qu'on a tendance à confondre. La blockchain, c'est une technologie, c'est une plateforme sur laquelle des compagnies ou bien des entités peuvent venir bâtir des applications et des applications qui fonctionnent avec un certain nombre de protocole. Et une de ces règles, des règles de ces protocoles, l'une d'elles est constituée à récompenser en fait les différents participants qui viennent prendre part à ces mécanismes-là pour faire fonctionner ces protocoles dans la plateforme de la blockchain. et ces récompenses-là, c'est ça qui est traduit sous forme de crypto-monnaie. Donc, la crypto-monnaie, c'est quelque chose vraiment de différent. Ça ne se confond pas à la blockchain, mais ça repose sur la blockchain. Et donc, c'est un avantage pour nous de rentrer dans la formation et d'essayer de comprendre comment ça fonctionne. Tout comme PayPal l'a fait, PayPal l'avait misé là-dessus, ils ont commencé à rentrer dans les informations par rapport à Internet. Comment est-ce qu'ils peuvent tirer avantage d'Internet? Comment est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Comment est-ce qu'ils peuvent bénéficier de ça? La première chose, c'est les opérations, les transactions d'envoi d'argent international que PayPal a saisi. Ils ont vu l'opportunité qu'Internet pouvait offrir. Les banques n'ont pas vu ça. Je vous dis littéralement les banques étaient aveugles par rapport à ça à l'époque. Mais PayPal a saisi l'occasion. Ils ont eu la bonne information. Richard nous le disait, il faut avoir la bonne information. C'est extrêmement important. Pour avoir la bonne information, il y a plusieurs avenues pour cela, mais les plus populaires, c'est qu'il faut être au bon endroit. Il faut être bien entouré. Il faut être bien connecté pour avoir l'information. Et donc, une des façons d'avoir l'information, c'est à travers la formation, c'est à travers les trainings. Et donc, nous avons trois niveaux de training que nous offrons de niveau débutant à niveau avancé en passant par le niveau intermédiaire. Le niveau débutant, c'est un niveau qui permet à tout un chacun qui n'a pas besoin d'être un gourou de l'informatique. Tu n'as pas besoin d'être un mania des mathématiques. N'importe qui peut faire le training en tant que débutant. N'importe qui. Pour peu que tu peux naviguer sur Internet toi-même comme tu le fais au jour le jour. Consultez les pages web, aller sur Facebook, naviguer, comprendre le principe de navigation sur Internet et savoir traduire l'information que tu as sur la page web que tu consultes sans avoir un background nécessaire en informatique. Donc, mais on verra que le niveau débutant va déjà te permettre d'être familier avec le jargon relatif à la crypto-monnaie relatif à la blockchain. Il y a certaines choses qu'il faudra comprendre pour pouvoir atteindre le niveau intermédiaire qui vous rend déjà capable de faire le trading à un niveau à un niveau plutôt mature. Savoir comment définir son portfolio, comment le gérer sur du moyen terme, sur du long terme et puis le niveau avancé que je dirais en un mot équivaut au niveau professionnel en quelque sorte parce qu'il inclura les études analytiques, les études fondamentales de crypto-monnaie. Alors, est-ce que, s'il vous plaît, voilà, la prochaine slide nous montre ici un aperçu du niveau débutant. Dans le niveau débutant, il est question en quelque sorte de déjà être familier avec les différentes composantes de la crypto-monnaie pour pouvoir être capable de gérer un portefeuille de crypto-monnaie. Il faudrait déjà comprendre c'est quoi les différentes composantes qui composent ce portefeuille-là, c'est quoi un portefeuille crypto et ensuite comprendre les différentes plateformes d'échange. Pour avoir la crypto dans votre portefeuille, pour pouvoir avoir la crypto dans votre portefeuille, il faut l'échanger de temps en temps aussi, il faut l'acheter, il faut la vendre, il faut racheter, il faut vendre. Quand vous voyez une opportunité de vendre pour faire une plus-value et cette plus-value-là va augmenter votre portefeuille. Donc, il faut comprendre également où est-ce que vous pouvez aller chercher cette plus-value. Il y a des plateformes d'échange là où vous pouvez échanger une crypto-monnaie contre une autre. Une crypto-monnaie qui est en train de prendre de la valeur et en train de vous ajouter un plus-value autant pour moi. Vous vendez une fraction de ça de votre plus-value pour racheter une autre crypto-monnaie qui a un bon futur mais qui est en train de, qui est en souffrance au moment où l'autre crypto-monnaie est en train de prendre son essor. Vous la rachetez quand elle est basse. C'est essentiellement ce que JIT fait pour nous, pour nous générer nos limos. et donc c'est sur les plateformes d'échange que vous verrez ça. Par exemple, les différentes plateformes d'échange que nous visiterons, il y a Binance, il y a Bittrex, il y a Coinbase Pro qui sont des plateformes d'échange populaires. Dans le cadre de JIT, il existe une autre plateforme d'échange LaToken que nous ne couvrirons pas dans ce cours parce que ce n'est pas notre objectif, mais sachez qu'il en existe plusieurs. Il suffit pour vous d'aller dans CoinMarketCap, vous allez voir une liste de différentes plateformes d'échange qui existent en fonction de leur cotation. Ensuite, dans le module 3, nous verrons les différents types de crypto-monnaies et leurs particularités. Nous verrons là-dedans qu'il y a des crypto-monnaies qui sont bonnes pour investir sur du long terme parce que ce sont des crypto-monnaies qui reposent sur des projets de grande envergure et dont l'impact se ressent sur l'ensemble de la communauté mondiale de la crypto. Par exemple, des projets d'ordre technologique, une nouvelle blockchain qui rentre avec un nouveau protocole de sécurité. On parle de proof of work dans Bitcoin, on parle de proof of stake dans Ethereum et il y en a d'autres. NEO, par exemple, utilise DPOS, Delegated Proof of Stake. Il y en a plein d'autres et chaque blockchain parfois vient avec une particularité, une valeur ajoutée par rapport à d'autres blockchains qui existent déjà. Et donc, en fonction de projet qui sous-tend une crypto-monnaie, qui supportent une crypto-monnaie, on verra les types de crypto-monnaie, on verra également au module 4 comment placer un ordre, un ordre d'achat ou bien un ordre de vente, comment jouer avec les valeurs du marché, comment jouer avec les limites et tout en essayant de mesurer le risque que l'on est prêt à encourir. et ensuite à la fin, on va aborder un aspect moral de la crypto-monnaie. L'aspect moral de la crypto-monnaie consiste simplement à étudier un peu la psychologie du trader. La psychologie du trader a à voir également avec l'aspect émotionnel du marché. Comment est-ce que le cours des crypto-monnaies peut affecter l'émotion même du marché de cette crypto-monnaie et comment est-ce que ça peut jouer sur vous. Mais ce n'est pas seulement ça. Ça va au-delà de ça, la psychologie. Si vous vous retrouvez en train de faire des gains qui surpassent vos attentes, qui surpassent ce que vous aviez planifié, comment vous comportez par rapport à ça, il ne faut pas être non plus coincé dans cette ascension de gains sans jamais en ressortir. c'est également un aspect psychologique. J'ai oublié le mot pour ça, mais c'est des aspects émotionnels qui seront abordés cependant par du monde, par quelqu'un qui a un background quand même relativement lointain dans le trading, qui est déjà passé par des épisodes et qui fait le trading depuis un petit bout qui va nous présenter cet aspect-là et nous apporter des conseils. On verra également, pour terminer ici, on verra également comment est-ce qu'il faut se comporter avec son portefeuille, c'est-à-dire jouer avec, définir des plans d'investissement, c'est-à-dire quel pourcentage qu'on veut investir par rapport à ce qu'on a dans notre portefeuille et ce pourcentage-là, comment est-ce qu'on le définit, sur quelle base est-ce qu'on le définit et c'est lié au risque également qu'on est prêt à encourir. Tout cela fera partie du module 5 de la psychologie du trader et puis une séance démonstrative au module 6 de trading histoire de montrer en quelque sorte à quoi ressemblerait la vie d'un trader, d'un day trader. Ensuite, au module, au niveau intermédiaire, lorsqu'on aura fini avec le niveau débutant, quelqu'un sera, vous serez capable de faire déjà le trading basique, de savoir faire tout ce qui est basique par rapport au trading tel qu'expliqué. Maintenant, la plus-value qui va venir s'ajouter au niveau débutant, c'est on va rentrer un peu plus en profondeur avec les méthodologies de trading et on va voir les différentes méthodologies de trading, c'est-à-dire une démarche, une démarche en quelque sorte comment est-ce qu'il faut définir sa démarche il faut avoir une démarche, sinon ça sera difficile de cadrer votre trading, sinon ça sera compliqué de mesurer votre profit que vous faites sur le trading de vos crypto-monnaies, d'où la nécessité de suivre des méthodologies. ensuite, l'analyse technique, nous allons également brosser l'analyse technique, ça c'est quelque chose qui sera encore plus approfondi dans le niveau avancé, il existe plusieurs outils, CoinGecko également propose certains outils simplets, que je mette des outils simplets qui peuvent nous aider à voir en quelque sorte s'il est bon d'investir sur une crypto-monnaie dans les prochains délais, par exemple, ou pas, et puis il y en aura d'autres outils que nous partagerons là. Au module 3, nous verrons également comment est-ce qu'on peut tirer avantage de staking et le staking pour beaucoup d'entre nous nous savons, le staking en quelque sorte c'est quelque chose qui permet à tous ceux qui sont propriétaires de crypto-monnaie de participer à un effort collectif dans la réalisation d'un projet de blockchain et ça vous donne une voix le staking c'est un peu comme ça part d'un principe classique genre si vous avez des parts dans une entreprise privée ça vous donne une voix dans cette entreprise dans les réalisations de leurs objectifs ou le vote ou des prises de décision et autres mais on verra ça en détail au niveau avancé il y a staking et staking staking ça peut être fait par un intermédiaire on en a parlé au début ici il y a Exodos qui le fait pour nous mais il y en a d'autres d'autres formes de staking là on va comprendre les principes de staking et ensuite au module 4 nous allons parler de la finance décentralisée la finance décentralisée pour ceux qui sont déjà au courant c'est un nouveau c'est en quelque sorte la finance qui veut tirer avantage de la blockchain bien la finance décentralisée c'est quelque chose qui est propre à la blockchain d'où le mot décentralisée parce que c'est la blockchain qui apporte même l'idée de décentralisation et de d'éradication d'une autorité centrale et et aussi la possibilité de rouler des applications de finances sur la blockchain sans qu'il y ait d'intermédiaire parce que la blockchain a pour but d'éliminer ces intermédiaires il s'agit donc de la finance décentralisée qui que nous allons couvrir dans le module 4 on va parler de principe de farming qu'est-ce que le farming nous verrons ça dans la finance décentralisée comment est-ce que la finance décentralisée fait partie de notre du futur dans ce qui concerne la finance de demain la finance décentralisée sera au cœur de cela et au module 5 avant même de passer au module 5 on verra également au module 4 comment est-ce que nous pouvons nous positionner dès à présent par rapport à la finance de demain parce que cette finance décentralisée c'est celle de demain comment est-ce qu'on peut tirer avantage de cela et bien nous positionner aujourd'hui demain dans une position d'avantage et puis le module 5 nous essaierons de rentrer dans la technologie blockchain alors à vrai dire la technologie blockchain c'est comme une pièce à double face ça a un aspect que vous n'avez pas besoin d'avoir un background en informatique pour comprendre mais ça a un autre aspect que vous ne pourrez jamais comprendre sans avoir un background en informatique alors ça ça sera de manière intelligente que nous allons couvrir ce module parce qu'il y a des aspects qui sont pour tout le monde tous les backgrounds il suffit de comprendre les buts et les objectifs et les différents composants de la blockchain et comment est-ce que ces composants sont mis ensemble pour produire la blockchain c'est essentiellement de ça qu'il sera question dans le module 5 sans rentrer trop en détail dans les racines dans les boulons et les tournevis et les fils électriques que Richard aime beaucoup et en module 6 là encore on aura une séance de trading en live le module pardon le niveau avancé c'est un niveau qui vous positionne complètement carrément en tant que professionnel vous pouvez carrément faire carrière dans cela une fois que vous complétez le niveau avancé parce que c'est un niveau où vous allez comme on l'a déjà mentionné apprendre à faire les études fondamentales et les études les études sur les crypto-monnaies savoir comment miser sur une crypto-monnaie par exemple le cardano dont on a parlé le cardano c'est un géant projet de blockchain c'est une blockchain nouvelle différente qui vient avec une certaine plus-value c'est quoi cette plus-value par rapport à ce qui existe déjà comme blockchain et cette plus-value là qu'est-ce que ça peut avoir comme impact dans la communauté internationale de la crypto-monnaie est-ce que ça va aider à améliorer plein de choses dans ce qui est déjà offert et si oui c'est quoi la susceptibilité pour que les compagnies puissent embarquer dans cette blockchain demain et bâtir leurs applications au-dessus de cette blockchain demain et en fonction de ça on peut savoir si c'est une monnaie bonne à investir sur du long terme c'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec l'Ethereum parce qu'on sait que le bitcoin la blockchain de bitcoin c'est une blockchain qui permettait à beaucoup d'entreprises de faire du ICO c'est-à-dire une comment ça s'appelle une espèce de lancement d'appel d'offres publiques version blockchain là où les gens peuvent acheter des coins pour lever des fonds pour financer des projets sur la blockchain mais ce n'était pas un principe régulé ce n'est pas pas que ce n'était pas jusqu'à présent ces ICO sur la blockchain de bitcoin ne sont pas régulés d'où Ethereum est venu pour pouvoir ajouter l'aspect régulé c'est-à-dire les smart contracts ce qu'on appelle en anglais smart contracts les contrats intelligents où ils ajoutent simplement les termes et conditions dans la blockchain et dans la transaction et cela rend la transaction tout simplement comme un contrat intelligent et ça c'est ce qui a donné lieu à ce qu'on appelle un STO Secure Token Offering une version régulée des ICO qui sont des espèces de lancement d'appel d'offres publiques version blockchain je ne serai pas plus long que ça parce que je prendrai une éternité pour finir pour vous donner tout ce que j'ai dans le ventre Richard merci beaucoup Benizé c'est toujours impressionnant de t'écouter je me rappelle qu'après l'une de tes présentations il y a une dame de New York qui m'a appelé elle me dit est-ce que tu connais Benizé je dis oui elle me dit ok je veux que je me mette en contact avec Benizé parce que j'aimerais parler de blockchain aux gens de ma communauté et j'aimerais qu'ils viennent faire une présentation donc c'est toujours impressionnant lorsque tu commences à déballer tes connaissances merci beaucoup pour cette impressionante présentation justement dans les différents programmes de formation que nous avons alors sans tarder je vais passer la parole à Vivien qui nous parlera donc des aspects de la formation en pratico-pratique ou alors en termes d'administration Vivien est-ce que tu es là oui allô bonjour la famille j'espère que tu vas bien donc en fait je vais vous parler très succinctement de tout ce qui est en lien avec la formation en elle-même au niveau de la durée et au niveau des horaires entre autres donc en réalité la formation tel que pensée est conçue par le concepteur dure six semaines en réalité avec nos emplois du temps assez chargés il a été bon et je pense et très bien que la formation en réalité s'étale sur une durée hebdomadaire de deux heures par semaine donc deux heures par semaine pourquoi ? parce que le flot d'informations le volume d'informations a encaissé à digérer à processer c'est quand même intéressant donc ce n'est pas intimidant non c'est plutôt intéressant c'est passionnant donc je pense que donc la formation s'étend sur six semaines comme je viens de le dire une fois par semaine pendant deux heures maintenant dépendamment de nos horaires de notre degré de confort de notre programme de notre calendrier il a été conçu justement que cette formation s'étale sur quatre jours différents ça veut dire quoi ? ça veut dire que si moi j'ai une disponibilité mettons le samedi il y a des offres de cours qui sont ouvertes le samedi le dimanche aussi pour les personnes qui en semaine ont beaucoup plus de jeux il y a justement des ouvertures pour cette personne là le mercredi et le jeudi maintenant ce qu'il y a lieu de dire c'est que dans justement la conception de ce programme ce que je trouve bien c'est que la commissaire s'est ouvert à une communauté bilingue c'est à dire que toutes les personnes qui sont à l'aise en français peuvent s'inscrire aux cours en français et d'ailleurs les cours en français se donnent deux fois par semaine donc on a déjà pour les personnes qui veulent s'inscrire le week-end le samedi c'est ouvert pour ces personnes là de 10h à 12h heure de l'Est c'est à dire notamment Montréal et pour ceux qui justement sont en Afrique notamment en Afrique centrale plus particulièrement heure de Yaoundé ce sera effectivement le samedi en français entre 16h et 18h donc maintenant toujours pour le français pour les personnes qui ont plus de disponibilité en semaine le mercredi a été le jour qui a été choisi effectivement à ce niveau là on se dit que les gens vont avoir le temps de rentrer du travail de se reposer un peu de manger s'ils ont des enfants de les préparer de les apprêter de s'occuper d'eux et donc quand ils ont fini tout ça à partir de 20h jusqu'à 22h heure de l'Est notamment heure de Montréal ou le Toronto pour ceux qui sont à Toronto entre autres il y a cette possibilité de prendre le cours là donc mercredi 20h 22h heure de l'Est et pour ceux qui sont au Cameroun notamment ou bien en Afrique centrale ce sera ils seront un peu obligés d'être des lèvres tôt entre 2h du matin et 4h du matin donc vous savez quand on est dans ce genre de processus là les sacrifices il faut les faire à un moment donné je pense que le résultat le résultat vaut la chandelle je pense que si vous êtes à Yaoundé ou bien au Cameroun ou bien en Afrique centrale ce serait intéressant vraiment parfois de faire ce petit effort là une fois par semaine pendant 6 semaines vous n'aurez pas le regretté maintenant pour ceux qui sont beaucoup plus à l'aise en anglais aussi 2 jours de formation par semaine sont proposés déjà il y a le dimanche entre 10h et 12h de l'Est et pour ceux qui sont à Yaoundé le dimanche toujours entre 16h et 18h Yaoundé ou Afrique centrale en anglais aussi en semaine le jeudi il y a une formation qui est offerte entre 20h et 22h heure de l'Est et entre 2h et 4h heure d'Afrique centrale notamment d'Yaoundé donc voilà en fait ce qui est de la durée de la formation et les différents temps proposés et les différents horaires qui sont proposés à chaque semaine donc ensuite de ça oui si on peut passer à la première à la prochaine au prochain slide moi je ici on parle en fait d'accompagnement il est important de se dire que durant la formation il n'est pas juste question de venir de s'asseoir et d'écouter et d'absorber de l'information mais en fait on est acteur de sa propre formation et c'est ainsi que le programme le curriculum il est conçu de telle manière que même déjà peu avant la formation on aura déjà à être dans la formation à avoir commencé la formation notamment à se préparer avec des outils ouvrir des comptes se familiariser aux informations à l'outil utilisé donc c'est dans ce sens que lorsque la formation va commencer il y aura des devoirs à faire chaque semaine il y aura à toutes les fois des c'est à dire que des 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 rendus par exemple si peut-être on commence par le je dis n'importe quoi si on commence par l'ouverture des comptes il y aura justement à ce moment-là le devoir qui vous sera donné pour la semaine d'après c'est de pouvoir ouvrir vos comptes notamment vérifier vérifier vos comptes et éventuellement si vous pouvez déjà commencer à justement maîtriser tout ce qui est outils pour pouvoir n'est-ce pas essayer n'est-ce pas de comprendre l'environnement les comptes et les systèmes d'accord ça c'est un exemple que vous devez en faire donc maintenant il y aura aussi les travaux pratiques les travaux pratiques aussi ils vont aussi en droite ligne avec tout ce que je viens de dire mais dans ces devoirs-là aussi si je dois revenir dessus n'oubliez pas que vous aurez à faire aussi beaucoup de lecture parce que oui c'est un cours très pratique il se veut essentiellement pratique mais avant la pratique il faut d'abord maîtriser la théorie savoir ce qu'on fait savoir ce que ce que c'est telle ou telle notion donc ça c'est très très important il y aura tout un aspect vraiment d'information et de lecture à faire donc les travaux pratiques comme je reviens dessus parce que comme je l'ai dit c'est très très pratique et donc il faudra vraiment mettre la main dans le cambouis mettre la main dans dans le jus afin de pouvoir vous exercer vous pratiquer la pratique est la mère de l'information la pratique est la mère justement de l'apprentissage donc à chaque jour moi je pense que si j'ai un conseil à vous donner ici c'est qu'il faudrait qu'une journée ne passe pas sans que vous ayez ouvert votre compte ayez cherché des informations ayez appris une nouvelle chose par rapport à telle ou telle notion par rapport à tel compte par rapport à donc vraiment c'est c'est en ça que un trader et où un apprenant va se différencier de notre apprenant ok et enfin on aura des séances de rattrapage en général pour ceux qui ont suivi la formation qui vient de s'achever c'était prévu chaque vendredi je pense autour de 15h autour de 15h donc tout cela pourquoi pour que toutes les personnes qui ont manqué des petits bouts ou bien qui n'ont pas eu la chance de poser leurs questions ou bien qui ont eu des blocages lorsqu'ils étaient dans leur processus d'apprentissage ou bien lorsqu'ils faisaient leurs travaux pratiques pour leur devoir puissent avoir l'occasion de poser leurs questions ou bien de de faire remonter leur leur blocage donc c'est en ça que justement c'est cette séance pratique là que moi je trouve est essentielle va comporter donc oui Richard on peut continuer au prochain slide donc voilà est-ce qu'on peut passer au prochain slide Richard en réalité je pense aussi pour ajouter un détail c'est que vraiment la participation est la clé de tout vous vous lancez dans une formation vous vous lancez une aventure une aventure qui est extrêmement intéressante extrêmement passionnante et en bout de ligne extrêmement lucrative donc il faudrait être très curieux avoir un esprit assez curieux avoir un esprit de recherche avoir un esprit de découverte parce que ce n'est qu'au bout de ça que tu pourras te démarquer voilà de celui qui ne se contente que de ces cours qu'on lui donne de ces devoirs qu'il fait en réalité il faudra n'est-ce pas aller chercher la prochaine étape aller toujours creuser le plus loin Richard aujourd'hui se présente comme la personne qui a créé cette formation pourquoi parce qu'il ne sait pas juste se contenter de ce qu'on lui offrait comme formation c'est l'esprit curieux qu'il a eu à avoir Lié Plimal l'a interpellé à travers la crypto-monnaie a fait naître en lui la curiosité mais c'est son esprit justement d'aventuriers de chercheurs de curieux qui a fait en sorte qu'ils puissent avoir à proposer cette formation oui Richard on peut passer au prochain slide si tu veux donc en ce qui concerne les inscriptions c'est vraiment assez simple il y a juste trois modes tout le monde est familier avec WhatsApp donc voici le numéro WhatsApp auquel vous pouvez écrire donc le 647 870 et puis 4700 donc vraiment ne vous gênez pas balancez voilà tout ce que vous pouvez comme votre désir de vous informer de vous inscrire à ce numéro WhatsApp effectivement vous pouvez aussi écrire à l'adresse courriel contact arrobas videotech.com contact arrobas videotech.com et aussi le troisième moyen d'inscription c'est à travers le site internet qui est le www.zukuli.com donc sur ce je vous dis encore vraiment ne vous voilà c'est une belle aventure lancez-vous il n'y aura pas de regrets à voir c'est garanti merci encore merci beaucoup Vivian excellente présentation donc ça nous permet de voir un peu dans la pratique un certain nombre de détails donc j'aimerais indiquer à ceux qui ont des questions qu'effectivement après la présentation nous allons répondre à toutes les questions que vous aurez donc prenez votre mal en patience vous allez répondre à toutes les questions alors là nous passons aux choses intéressantes c'est c'est quoi le coût de la formation alors pour ce qui est du coût de la formation la formation jusqu'ici c'est 600 limaux pour ceux qui sont dans l'air primal c'est-à-dire 850 dollars canadiens 670 dollars US et puis 360 000 francs CFA mais vu que nous avons quand même 4 semaines avant que le début des cours alors 4 semaines pourquoi parce que la dernière on apprend de nos expériences la dernière fois on avait 2 semaines et on s'est rendu compte que 2 semaines c'était vraiment très très serré pour plusieurs raisons raisons d'organisation raisons de personnes qui n'étaient pas prêtes et tout dans cette façon c'est-à-dire on laisse 4 semaines mais dans les 4 semaines le prix va changer chaque semaine alors pour ceux qui vont s'inscrire d'aujourd'hui jusqu'à vendredi le 12 ils auront un rabais de 15% sur le prix donc ça va faire tomber le prix à 510 limaux 720 dollars canadiens 570 dollars US et puis 306 000 francs CFA alors la semaine du 13 c'est-à-dire à partir du samedi prochain jusqu'à vendredi on sera à 10% de rabais donc soit 540 limaux 765 dollars canadiens 603 dollars US et puis 324 000 francs CFA et puis dans la troisième semaine la semaine du 20 au 26 mars donc samedi je suis prochain jusqu'à vendredi 570 limaux donc là c'est 5% de rabais 570 limaux 87 dollars canadiens 636 dollars US et puis 342 000 francs CFA et puis ceux qui vont payer la dernière semaine c'est-à-dire ceux qui vont attendre la dernière semaine pour payer ils vont payer le prix normal qui sera 600 limaux 850 dollars canadiens 870 dollars US et puis 360 000 francs CFA alors pour ce qui est du coup bon ceux qui ont fait le cours déjà peuvent ont l'opportunité de partager leur expérience le prix l'élevement communautaire ceux qui ont essayé d'aller se faire former sur le crédit en ligne peut vous dire combien ils ont payé on parle des milliers de dollars donc nous on le fait ici vraiment dans un aspect communautaire donc on ne regarde pas trop le coup l'idée c'est d'amener avec nous le plus grand nombre de personnes alors quelque chose qui a été énormément réclamé déjà depuis le début de la dernière campagne que nous avons lancée c'était un programme de référencement un référent programme donc nous donnons 5% chaque fois que vous nous référez quelqu'un vous avez 5% alors les 5% en question si vous êtes un de nos étudiants on peut vous les prendre on peut vous les mettre en crédit ça fait que lors de vos prochaines inscriptions on réduit le montant de vos avoirs avec nous donc par exemple si la formation c'est 510 limos par exemple vous aurez je pense 21 ou bien 22 limos sur cette inscription là et cette référence là pour sur les trois niveaux de formation et sur tout ce qu'on va faire après donc à chaque fois que la personne va payer chez nous vous aurez 5% de ce que la personne a payé si vous n'êtes pas étudiant vous-même et que vous êtes quelqu'un d'extérieur mais vous avez une forte communauté des personnes qui vous suivent là vous n'avez pas le temps pour faire la formation mais vous voulez quand même mettre des gens à l'intérieur nous allons vous envoyer du cash selon selon la monnaie dans laquelle les personnes ont payé si les personnes ont payé en dollars canadiens on va totaliser vos avoirs on vous a voir un chèque en dollars canadiens ces personnes ont payé en limo on totalise on vous envoie des limos à votre ID ainsi de suite en français FA et en dollars US donc ça c'est par rapport au programme de référence je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose vous allez me dire nous arrivons effectivement à la période de questions réponses je vois de référence